Voilà, nous sommes au coin de la rue Montmartre et de la rue du Croissant. La manif gilet jaune remonte sur le Sacré-Cœur Montmartre. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, regardez. Ici, on diffuse les matchs. Voilà, le bistrot du Croissant. Ici, le 31 juillet 1914. Jean Jaurès fut assassiné. Hommage de la Ligue des Droits de l'Homme 1923. 1923. Voilà. T'as vu, c'est là qu'ils ont... T'as vu, Guillaume ? Ça, c'est une bonne chaîne d'info, c'est pas BFM. Voilà. Ils ont assassiné Jean Jaurès ici. Ah, c'était là, on avait mangé la dernière fois, mais on ne doit pas être loin de la place de la bourse. Ouais, la bourse, elle est derrière. Ah bah ouais. Voilà, il était là. Voilà, ils l'ont assassiné parce qu'il était directement... T'as vu, Jean Jaurès, il a été assassiné ici à cette chaise. Ah ouais ? Ouais. Là. Bah parce que c'est marqué là. Il y a la plaque, regarde, une grande plaque immense. Tu peux le filmer si tu veux. On est à l'angle de la rue du Croissant. Il est mort, Clermont ? Ah bah, ils l'ont flingué. C'est monsieur Villain qui l'a flingué. Hein ? Raoul Villain. Regarde, voilà, tu vois, je t'ai appris quelque chose. Jean Jaurès. Il est mort ici. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas faire la guerre. Parce qu'il était contre la guerre. Et des fois, quand il est contre la guerre, les marchands d'armes, ça ne les arrange pas. T'as compris ? Il était contre la guerre, en fait. Ils l'ont flingué, là. Ouais. Voilà, si t'es contre la guerre, et bien, surtout qu'ils parlaient à l'Assemblée Nationale. Regarde, il y a le bonnet machin, phrygien. Enfin, bonnet, je ne sais pas comment. De la Marianne, là. Ah oui. Voilà. Il était contre la guerre, ils l'ont oxy. Hein ? Tout à fait. Ils ont choisi le mec qui s'appelait Raoul Villain. Villain, méchant. À sa place. Ah ça, il y a des mecs, on les paye un peu, ils vont flinguer qui tu veux. Des dingues. Il y a des dingues, hein ? Pour pas cher, ils te flinguent. Pour pas cher. Pour pas cher. Combien ça coûte une vie ? Maintenant, ça coûte combien ? Un mec pour 5 ou 10 000 euros, un mec qui vient d'un pays ? Hein, non ? Moi, je ne veux pas qu'on me flingue. Tu gardes ton intégrité. Voilà. Attention, on ne va pas te faire écraser. Et bien voilà, c'était une pensée à Jean Jaurès. Et il y avait la chanson. Et la chanson aussi qui disait « Pourquoi ils ont tué Jean Rès ? » Tu connais cette chanson ? Non, je ne connais pas. Allez, écoutez cette chanson. « Pourquoi ils ont tué Jean Rès ? » Ils l'ont tué parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre. Voilà. Et je crois que c'était une chanson de Jacques Brel. C'est Jacques Brel qui chantait cette chanson. « Pourquoi ils ont tué Jean Rès ? » Vous allez écouter ça, vous allez voir. Ça remet les pendules à l'heure. Comme disait Florence Gilets jaunes, il faut remettre les pendules à l'heure matin, midi et soir. Alors jusqu'à présent, ça se présente assez bien quand même. Du fait qu'on fasse un défilé, enfin qu'on fasse une manif, ça permet de croiser des gens. Il y a quand même de l'impact. Donc c'est bien en tout cas, il y en a pas mal qui ont reçu des prospectus de TV Liberté. Donc espérons que ça va éveiller quelques consciences. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'endormis, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas percuter l'information. C'est ça. Donc malgré qu'on arrive vers un effondrement économique, on arrive dans une grosse crise, je ne sais pas. En fait, s'ils ne veulent pas être percutés, c'est comme si presque, je me demande s'ils ne veulent pas profiter de leurs derniers instants, etc. C'est ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça leur fait peur. Ça fait trop peur. La dissonance cognitive, voilà. Pourtant, il suffirait que voilà, on les pousse. Est-ce que vous avez été percuté à la confusse ? Oui, oui, ça y est, j'ai parlé justement. La plaque, il y en a une aussi là ? Ah, il y en a une autre alors, parce qu'il y avait Jean Jaurès là. Tu sais, ils ont tué Jean Jaurès là au... Ah là, là ? Oui, oui, le Café du Tuveras au Café du Croissant. Et là, il y en a une autre. Eh bien, merci. Merci pour l'info. Dans cet immeuble qui abritait alors les bureaux du journal L'Aurore, que le 12 janvier 1898, Émile Zola a remis à Georges Clemenceau, rédacteur en chef, sa lettre au président de la République, Félix Faure, démontrant l'innocence d'Alfred Dreyfus et proclamant la vérité est en marche. Et rien ne l'arrêtera. Le texte parie le lendemain sous le célèbre titre J'accuse. Et maintenant, c'est Karouf. Voilà. Maintenant, c'est le monde de la consommation. Voilà. Eh bien, voilà. C'était un hommage à Jean Jaurès. On est à l'angle de la rue du Croissant et de la rue Montmartre. Voilà. À tout bientôt. Merci beaucoup.